Il lui ressemble, il est le lieu de gloire Et le réveil dans les cieux Personne n'est comme lui 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 à partir de ce soir les prisons spirituelles sont une réalité et cet enseignement est fondé sur la parole de Dieu lorsque nous parlons de prison spirituelle il s'agit des prisons non visibles ou invisibles contrairement aux prisons physiques et aux prisons visibles alors nous allons lire la parole de Dieu dans les livres des Haïts au chapitre 42 et nous lisons le verset 22 Esaïe chapitre 42 nous lisons le verset 22 nous lisons la parole de Dieu Esaïe 42 verset 22 et c'est un peuple pillé et dépouillé on les a tous enchaînés dans des cavernes plongés dans des cachots ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre dépouillé et personne qui dise restitue nous lisons Esaïe chapitre 5 verset 13 Esaïe chapitre 5 verset 13 nous lisons la parole de Dieu Esaïe 5 verset 13 c'est pourquoi mon peuple sera soudain emmené captif sa noblesse mourra de faim et sa multitude sera desséchée par la soif et nous lisons Deutéronome chapitre 28 Deutéronome chapitre 28 je vous donne les versets verset 32 Deutéronome chapitre 28 verset 32 je lis la parole au nom de Jésus Christ Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple Tes yeux le verront et languiront tout le jour après eux et ta main sera sans force Amen Prions le Seigneur Seigneur notre Dieu ajoute à cette lecture de ta parole la connaissance l'ouverture d'esprit ta parole est la vérité et Seigneur sanctifie ton peuple au jubilé ce soir par la vérité vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre Amen Lorsque nous parlons de prison spirituelle nous comprenons que par définition par définition naturellement une prison c'est un lieu de détention un lieu d'incarcération un lieu où on a placé quelqu'un qui a été accusé qui a été condamné et qui est privé des libertés de tout mouvement et nous savons que la Bible parle largement des prisons physiques ou des prisons visibles beaucoup de prophètes beaucoup de serviteurs de Dieu des hommes que Dieu a utilisés puissamment ont connu l'expérience de la prison pouvons parler de Joseph lorsque nous lisons dans Genèse chapitre 39 verset 20 Genèse chapitre 39 verset 20 nous lisons la parole au nom de Jésus Christ il prit Joseph et le mit dans la prison dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés il fut là en prison Amen Potiphar mis Joseph en prison il y a deux catégories des prisons premièrement il y a des prisons matérielles ou physiques c'est le cas de la prison où Joseph a été incarcérés la prison physique ou matérielle c'est comme la prison des freines dans le 94 où beaucoup de personnes sont détenues pour avoir commis telle ou telle autre infraction pour avoir été jugées jugées et condamnées et ces personnes sont privées des libertés les prophètes Jérémie aussi a connu la prison lorsque nous lisons dans les livres de de Jérémie au chapitre 37 le verset 15 Jérémie chapitre 37 verset 15 nous en parlons de Jésus Christ les chefs irrités contre Jérémie le frappèrent et le mirent en prison dans la maison de Jonathan le secrétaire car il en avait fait une prison Amen Jérémie a été arrêté j'étais en prison donc nous pouvons de verset en verset parler des prisons physiques dans la Bible nous pouvons parler de la prison Jean-Baptiste a été jeté en prison par Hérode c'est de la prison qu'il a été mis à mort décapité et dans acte 12 nous pouvons parler de la prison des pierres où Hérode l'a jeté en prison nous pouvons parler de la prison dans acte 16 verset 23 de Paul et Silas et donc toutes ces prisons sont des prisons n'est-ce pas physiques matérielles beaucoup des hommes de Dieu dans le cadre de leur persécution ont connu n'est-ce pas ces incarcérations ces détentions ou ces emprisonnements ce qu'il faut rétenir c'est que tant tant les prisons physiques matérielles existent tant aussi il existe et c'est la deuxième catégorie des prisons des prisons spirituelles et et dans cette deuxième catégorie des prisons spirituelles nous devons retenir plusieurs types de prisons d'abord parlons du fondement même biblique des prisons spirituelles nous revenons sur les textes des haïts chapitre 42 verset 22 et sans peuple pillé et dépouillé on les a tous on les a tous enchaînés et dans des cavernes plongés et dans des cachots ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre dépouillé et personne qui disent restitue ici la bible nous parle d'un peuple il s'agit de peuple et de Dieu et c'est Dieu lui-même qui parle il dit que son peuple est dépouillé son peuple est pillé dépouiller quelqu'un c'est lui enlever tout ce qu'il a c'est lui retirer tout ce qu'il a puis il y a quelqu'un c'est lui prendre ses possessions et donc il dit non seulement qu'ils sont dépouillés pillés mais ils sont dans des chaînes ils sont enchaînés ils sont captifs ils sont prisonniers et non seulement qu'ils sont dans des chaînes ils sont jetés dans les cachots voyez le sort d'un prisonnier voyez ce qui arrive à une personne qu'on jette en prison cette personne est dépouillée dépouillée pillée on lui prend tout ce qu'il devrait avoir richesse matérielle spirituelle morale on peut lui prendre même son intelligence vous savez que très souvent dans les prisons physiques lorsque les personnes sont incarcérées et pendant longtemps vous remarquerez que beaucoup de personnes rentrent dans des prisons intelligents mais quand ils sortent des prisons quelque chose s'est passé dans leur tête et là il s'agit des prisons physiques et dans les prisons physiques on peut rendre quelqu'un aveugle comment on va vous placer dans une cellule où pendant plusieurs mois vous ne verrez pas la lumière du jour une cellule dans le noir où pendant plusieurs mois vous ne voyez pas la lumière artificielle ou la lumière naturelle et le jour où on vous sort de là vous n'êtes pas capable de voir quelque chose donc dans les prisons physiques on vous rendra aveugle si on veut vous rendre aveugle vous allez être exposés aux tortures morales aux tortures physiques aux humiliations et les tortures morales et les tortures physiques vont avoir un impact sur votre intelligence et donc on va vous enlever l'intelligence et c'est pour cela que vous remarquerez que la plupart des hommes politiques dans des pays à dictature à outrance lorsque ils sortent de prison ces hommes là ne sont pas les mêmes parce qu'ils ont subi il y a des méthodes il y a des techniques pour vider l'intelligence de quelqu'un pendant son incarcération et bien plus loin nous verrons que et dans les prisons spirituelles sataniques parce que toutes les prisons spirituelles ne sont pas sataniques mais lorsque nous parlons des prisons spirituelles sataniques nous verrons que Satan enlève aussi l'intelligence et satan il sait aussi rendre aveugle lorsque nous lisons dans les livres de de des corinthiens au chapitre 4 verset verset 3 qui dit la parole de dieu en ce qui concerne les prisonniers de de satan de corinthiens 4 verset 3 je l'ai parlé au Seigneur du Christ si notre évangile est encore voilé il est voilé pour ceux qui périssent continue pour les incrédules dont le dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'il ne vise pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu nous ne prêchons pas nous-mêmes c'est Jésus Christ le Seigneur que nous prêchons et nous nous disons aux serviteurs à cause de Jésus car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos coeurs pour faire resplendir sur la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ merci si notre évangile est voilé il est voilé pour ceux qui périssent pour les incrédules dont le dieu de ces siècles il s'agit de Satan a aveuglé l'intelligence afin qu'il ne vise pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image du Dieu dans les prisons sataniques Satan aussi va aveugler ôter l'intelligence n'est-ce pas de ses détenus nous ne sommes pas là nous sommes sur la question de savoir est-ce que l'enseignement que nous portons sur le prison spirituelle sur le prison spirituelle est fondée sur la parole de Dieu en ce qui me concerne la réponse est oui parce que la Bible dit dans Luc 4,18 Luc chapitre 4 verset 18 Luc chapitre 4 verset 18 nous lisons la parole au nom de Jésus Christ l'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a voué pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur brisé continuez pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue pour renvoyer libre les opprimés pour publier une année de grâce du Seigneur Amen et donc dans ces textes nous avons des catégories de personnes dont leur situation se rapporte à la situation d'un prisonnier nous avons les captifs et nous avons les opprimés nous avons dit que par définition un prisonnier c'est une personne qui est détenue incarcérée enfermée quelque part et qui est dépourvue de toute liberté et donc l'opprimé c'est un prisonnier bien les captifs nous avons vu dans les textes des aïe au chapitre 42 verset 22 là l'éternel dit qu'ils sont dépouillés qu'ils sont pillés qu'ils sont enchaînés ils sont dans des chaînes ils sont dans des liens lorsque nous irons voir les textes des actes 12 nous voyons que Pierre en prison était dans des chaînes il était lié il n'était pas libre et donc les captifs c'est un prisonnier et lorsque nous allons dans l'évangile de Jean au chapitre 8 verset 36 lisons Jean 8 36 nous lisons la parole de Dieu Jean 8 verset 36 si donc le fils vous a franchi vous serez réellement libre je sais que vous êtes la postérité d'Abraham mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous je dis ce que j'ai vu chez mon père et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père merci si le fils vous a franchi vous serez réellement libre on a franchi un esclave et nous verrons au fur et à mesure que l'esclavagisme c'est aussi une forme de l'emprisonnement comme je l'ai dit aussi pour la colonisation et aussi pour l'occupation pour les nations qui sont occupées par d'autres ou des nations qui sont colonisées n'est-ce pas, par d'autres mais la colonisation comme l'occupation peut prendre plusieurs formes un pays peut être politiquement souverain indépendant mais économiquement incarcéré par un autre ça c'est un autre chapitre ça c'est un autre chapitre mais revenons sur le fondement biblique d'un tel message que personne ne le rejette parce que ce message est fondé sur la véracité de la parole de Dieu donc s'il n'y a pas de prisonnier qui sont les captifs que Jésus vient libérer s'il n'y a pas de prison spirituelle il n'y a pas de prisonnier spirituel qui sont les esclaves que Jésus vient affranchir voyez-vous et donc sur cette base de ces quelques textes que nous venons de lire Esaïe 42 22 Esaïe 5.13 Luc 4.18 Jean 8.36 vous conviendrez avec moi que beaucoup de personnes peuvent se trouver dans des chaînes de Satan peuvent se trouver en captivité peuvent se voir dépouillés de leur bien de leur bénédiction de leur argent de leur richesse peuvent se voir pillés et peuvent se voir enchaînés c'est-à-dire être dans des liens voilà pourquoi dans le psaume le premier chapitre du psaume le deuxième chapitre je voulais dire la Bible dit pourquoi ce tumulte parmi les nations ces vaines pensées parmi le peuple pourquoi les rois de la terre se sont se soulèvent-ils et les princes s'éluguent-ils avec eux contre l'Eternel et contre son roi brisons leurs liens délivrons-nous de leurs chaînes délivrons-nous de leurs chaînes parce que l'ennemi peut enchaîner les enfants de Dieu et les salmistes parlent des chaînes il peut s'agir des chaînes de la mort des chaînes de maladie des chaînes de pauvreté et toutes sortes de chaînes donc lorsque nous parlons des prisons spirituelles commençons avant de parler des prisons sataniques commençons par la première prison où l'homme se retrouve enfermé incarcéré qui est sa nature adamique la chair la nature adamique l'homme né du péché l'homme né avec la nature adamique la nature adamique par la convoitise de la chair va n'est-ce pas amener l'homme à pécher constamment n'est-ce pas et au fur et à mesure que l'homme va pécher constamment l'homme se retrouvera enfermé et dans un système un mode de fonctionnement des vies nous lisons dans colossiens au chapitre 3 verset 5 colossiens chapitre 3 verset 5 nous lisons la parole de jésus christ faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre la débauche l'impureté les passions les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie c'est à cause de ces choses que la colère de dieu vient sur les fils de la rébellion c'est ainsi que vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés mais maintenant renoncez à toutes ces choses à la colère à l'animosité à la méchanceté à la calomnie aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche ne mentez pas les uns aux autres vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé merci faites donc mourir les membres qui sont sur la terre l'impilicité l'impureté les passions les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie c'est à cause de ces choses que la colère de dieu vient sur les fils de la rébellion donc la nature adamique les péchés amènent l'homme à s'enfermer nous avons dit que l'esclave va être affranchi par le fils de l'homme mais nous avons dit que l'esclave en réalité c'est un prisonnier donc lorsqu'une personne est attachée au péché tel que nous venons de dénumérer cette liste n'est pas exhaustive je parlerai par exemple de quelqu'un qui est lié à l'alcool lié au tabac lié à l'impédicité lié à une mauvaise vie aux mauvaises œuvres c'est une prison spirituelle c'est-à-dire que cette personne n'arrive pas à sortir de ses péchés cette personne essaie de prier essaie de faire des efforts pour sortir mais n'arrive pas tout simplement parce que cette personne est dans des liens des péchés les liens d'iniquité liés à ses péchés et c'est pour cela que pour une telle personne il faut qu'elle soit affranchie parce que la personne est esclave de ses péchés si le fils vous affranchit vous serez réellement libre donc la première prison spirituelle où l'homme se retrouve c'est l'homme qui porte la nature adamique voilà pourquoi la bible dit faites donc mourir les membres qui sont sur la terre et je dirais les membres qui sont dans l'homme dans la nature pécheresse de l'homme dans la chair l'impédicité l'impurité le passion le mauvais désir et la cupidité qui est une idolâtrie c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion et le verset il dit mais maintenant renoncez renoncez à toutes ces choses à la colère à la nimosité à la méchanceté à la calmonie aux paroles des honnêtes qui pourraient sortir de votre bouche donc quelqu'un peut se retrouver dans cette prison qui est la première prison spirituelle donc des péchés qu'on n'arrive jamais à abandonner parce que cela constitue des liens ou un lien et pour être libre il faut que Christ n'est-ce pas puisse vous affranchir donc la première prison spirituelle dans laquelle l'homme va se retrouver la Bible dit faites mourir ces choses comment on fait mourir ces choses comprenez que Christ à la croix a porté la nature adamique de l'homme voilà pourquoi lui qui est Dieu a pris la nature humaine de manière à ce qu'il fasse mourir ces choses à la croix afin que nous soyons libres alors que nous étions prisonniers de ces choses donc ça c'est la première prison spirituelle dans laquelle l'homme va se retrouver Deuxièmement lorsque nous parlons lorsque nous parlons de prison satanique comprenez que Satan peut amener dans la captivité beaucoup de personnes des familles entières des nations même entières de peuples dans la captivité les dépouiller les appauvrir les piller Lorsque nous avons lu les textes d'Esaïe le premier texte c'est un peuple pillé et dépouillé on les a tous enchaîné dans des cavernes plongé dans des cavernes les cachots et ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre les diables peuvent amener les gens dans la servitude les diables peuvent amener les gens dans l'ignorance quels sont les signes qui peuvent qui peuvent n'est-ce pas indiquer que les personnes sont dans des prisons sataniques des cachots des prisons démoniaques l'ignorance l'ignorance amène les gens en prison Osée chapitre 4 verset 6 nous lisons nous lisons la parole de Dieu Osée chapitre 4 verset 6 mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance puisque tu as rejeté la connaissance je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce puisque tu as oublié la loi de ton Dieu j'oublierai aussi tes enfants mon peuple mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance Satan peut maintenir des milliers des milliers de personnes dans l'ignorance voilà pourquoi des personnes qui sont dans des sectes dangereuses des personnes qui sont attachées à certaines religions parce que Christ n'est pas un religieux l'église n'est pas une religion le christianisme n'est pas une religion les gens qui pensent être dans la vérité alors qu'ils sont dans l'erreur les pharisiens étudiaient beaucoup la loi ils croyaient connaître la loi mais un jour Jésus leur dit vous êtes dans l'erreur beaucoup de chrétiens sont dans l'erreur parce que Satan les a emprisonnés vous savez que parmi les choses qui ont libéré le peuple il y a eu la réforme des lutteurs qui a conduit n'est-ce pas à la rédaction de la Bible dans toutes les langues et amener chaque chrétien à avoir une Bible et lire la Bible comment voulez-vous que les gens au fond de la forêt équatoriale entendent la messe en latin on leur lisait la Bible en latin est-ce qu'ils comprenaient quelque chose ces gens-là en Asie en Europe et partout la seule chose qu'on leur demandait quand ils rentrent dans le temple tu fais ça Amen et encore aujourd'hui il y a des gens qui sont dans des systèmes de religion même si ces églises sont dénommées églises chrétiennes communauté chrétienne mais aveglées enfermées dans des dormes dans des dormes il y a des gens qui sont dans des erreurs mais graves par exemple les gens qui prennent des symboles dans la parole de Dieu pour en faire des doctrines Jésus dit à mon nom vous chasserez les démons à mon nom vous chasserez les démons vous imposerez les mains sur les malades et les malades seront guéris mais dans beaucoup d'églises maintenant les gens se servent du sel pour chasser les démons les gens se lavent avec du sel pour éloigner les démons de leur corps vous imaginez vous imaginez tout simplement parce que quelque part dans la Bible il est écrit que vous êtes le sel de la terre qu'est-ce que cela a à voir avec la délivrance avec la guérison vous êtes le sel de la terre on prend une illustration on prend le rôle la fonction du sel le sel sert à quoi donc de la même façon que le sel doit donner la saveur à la nourriture de la même façon que les chrétiens par sa conduite par son comportement il doit changer la société il doit donner une bonne saveur autour de lui alors vous avez tellement des images comme ça que les gens sont enfermés dans des dormes et ils s'éloignent de la saine doctrine la Bible dit que dans le temps de la faim les gens auront la démangeaison dans tant de choses qui sont bonnes et agréables et surtout d'être enseignés dans la vérité donc l'ignorance c'est une prison satanique Satan peut enfermer des milliers des milliers des milliers nous voyons dans des sectes comment les gens croient aux mensonges et même là où on vénère les esprits des eaux ou des forêts mais la Bible à la main il est difficile de sortir les gens de ces milliers là tout simplement parce que ce sont des prisonniers leur intelligence a été aveuglée Alléluia et donc ne perdez pas le temps dans les discussions folles avec les gens qui ne comprennent pas la saine doctrine vous devez prier pour ces gens là et nous verrons dans les jours à venir comment sortir des prisons sataniques et comment vous pouvez aider ceux qui sont dans les prisons sataniques de sortir n'est-ce pas de ces cachots l'ignorance mon peuple périphore de la connaissance si notre évangile est voilé il est voilé il est voilé pour ceux qui périssent pour les incrédules ils sont incrédules ils ne croient plus dont le dieu de ces siècles dont Satan a aveuglé l'intelligence afin qu'il ne vise pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu vous allez beau dire aux gens qui vont voir des charlatans au nom de l'évangile des bougies allumées les rendez-vous sont donnés à minuit au bord de la scène vous allez beau dire à ces gens là que ce n'est pas du vrai ce n'est pas l'évangile c'est de la magie mais ils ont du mal à se détacher ils ont du mal à sortir de ces milieux là et donc ce sont des prisonniers ce sont des captifs et ils sont liés Satan a aveuglé leur intelligence et ils ont besoin n'est-ce pas de sortir par l'affranchissement du fils de l'homme de Jésus notre Seigneur et sauveur et dans les prisons sataniques vous allez remarquer que souvent les gens sont dans la servitude vous allez voir que les gens ont trop de problèmes qui ne changent pas trop de problèmes financiers mais les gens qui ont des problèmes financiers sont des gens qui travaillent ce ne sont pas des gens sans salaire ils ont des salaires mais ils n'en finissent pas avec des problèmes financiers et vous allez voir que d'autres travaillent pour les autres parce qu'ils sont dans la servitude parce que Satan ou les serviteurs de Satan qu'il s'agisse des sourciers ou des magiciens les ont soumis à la servitude lorsque nous lisons dans les livres de de Genèse Exode Exode chapitre 1er Exode chapitre 1er verset 13 et 14 Exode chapitre 1er verset 13 et 14 nous avons la parole au nom de Jésus Christ Alors les égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des champs et c'était avec cruauté qu'ils leur imposaient toutes ces charges alors les égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude ils leur rendirent la vie amère par de rues de travaux et il y a des gens qui rendent à d'autres la vie amère par le travail des gens qui travaillent pour les autres Certains sont venus en France pour reçure pour eux-mêmes fonder des familles mais en réalité ils sont devenus prisonniers volontairement ou involontairement tu as un travail et tu pouvais bien t'en sortir avec ton travail mais parce que au-delà de ton foyer tu as ce ne sont pas des charges mais des extra charges et tu vas être amené à faire un deuxième travail et même un troisième nous sommes dans la Bible alors les égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude il leur rendit la vie amère il y a des gens qui n'ont pas de vie il y a des gens qui ne s'habillent pas correctement parce qu'ils doivent habiller les autres il y a des gens qui ne mangent pas correctement parce qu'ils doivent nourrir les autres il y a des gens qui ne peuvent pas se payer un bon restaurant un bon menu parce qu'ils doivent nourrir toujours les autres il leur rendit la vie amère par des rues de travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des champs et c'était avec crioté qu'ils leur imposaient toutes ces charges des charges imposées non vous devez avoir des charges mais normal parce que vous logez quelque part vous devez payer les loyers c'est normal c'est une charge normale vous devez payer l'électricité c'est une charge normale mais lorsque les charges viennent de l'extérieur et cela dure oui par amour il faut aider par amour il faut assister par amour il faut soutenir mais si cela dure dix ans dix ans cinq ans des années des années quand tu fais les comptes tu serais déjà propriétaire avec cet argent là quand tu fais les comptes tu aurais dû déjà avoir un apport important pour avoir ta propre maison et tu mourras sans laisser un héritage à tes enfants parce que sans le savoir tu es avec les et tu es au service de tout un clan de tout un village vous savez les sourciers multiplient des maladies dans les familles s'ils veulent vous piller s'ils veulent vous dépouiller des maladies des gens qui ne meurent pas parce que si les gens meurent et après non il faut multiplier des maladies ou des langues diraient pour soumettre des gens dans la servitude ça ce sont des prisons la servitude est une prison parce que tu travailles mais tu ne jouis pas du fruit de ton travail et le fruit de ton travail va dehors alors les égyptiens quelqu'un dira je refuse les égyptiens dans ma vie alors les égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude ils leur rendirent la vie amère la vie d'un enfant de Dieu ne doit pas être rendue amère par quelqu'un d'autre alléluia ils leur rendent la vie amère par des rudes travaux travail tiens compte de ta santé travail tu as besoin du repos travail tu as besoin des loisirs travail tu as besoin des vacances mais ne sois pas un esclave tu es prisonnier si tu savais il faut que tu sortes et vous allez voir des gens qui travaillent mais qui sont instables instables aujourd'hui vous avez beaucoup de personnes que vous connaissez mais vous ne les savez pas qui passent des nuits dans les hôpitaux pas parce qu'ils sont malades parce qu'ils n'ont pas de logement aller aux urgences le matin vous allez voir un monsieur costume et tout sac mais il a dormi aux urgences vous saviez cela je vous informe à cause des impayés expulsés de son logement et ils sont plusieurs instables instabilité sociale l'instabilité on peut avoir des problèmes tous nous pouvons avoir des problèmes mais quand ça dure quand ça revient constamment on devient instable l'instabilité est un signe d'emprisonnement les gens ne connaissent pas des percées vous savez un prisonnier c'est quelqu'un qui est enfermé mais dans des prisons il y a aussi des terrains de basket il y a des terrains de foot il y a des ateliers les prisonniers travaillent aussi à l'intérieur des prisons Amen mais c'est comme des prisonniers spirituels c'est des gens qui travaillent des gens qui bougent mais leur mouvement est limité limité à l'intérieur de la prison il y a un terrain de foot le prisonnier sort de sa cellule il va sur le terrain de foot il y a aussi des églises il sort il va prier mais il ne peut pas aller jouer en dehors lorsque les gens ne connaissent pas des percées malgré leurs efforts ils tournent en rond des années et des années parce que ils sont pillés dépuyés on perd l'argent facilement 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 on perd les objets facilement on met en place des projets mais on accouche le vent on essaye de faire des choses mais on n'arrive pas c'est parce que on est enfermé quelque part on peut bouger mais on ne peut pas aller loin parce qu'en prison on peut faire quelque part certains ont des diplômes mais ils ne trouvent pas le travail mais dans le même domaine les autres trouvent certains ont des capacités ont des qualités pour mieux réussir mais ils n'arrivent pas alors que dans le même domaine les autres arrivent beaucoup de parents pleurent et pleurent l'avenir de leurs enfants beaucoup de parents ne sont pas capables de contrôler leurs enfants et beaucoup de parents assistent au désastre de leurs enfants vous savez vous savez vivre l'échec de son enfant c'est une chose difficile pour un parent pourquoi ces échecs ? pourquoi ces désastres ? vous savez Dieu donne aux parents l'autorité c'est pour cela que la Bible dit aux enfants honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent sur la terre que tu vives longtemps parce que les parents ont la bénédiction qu'ils peuvent transposer sur les enfants tout ce que Jacob a dit sur chacun de ses enfants c'est ce qui est arrivé sur chacun de ses enfants Judas le pouvoir le sceptre le pouvoir et tout le roi en Israël venait de la maison de Judas dans Deutéronome nous avons lu ce texte il s'agit de la prison de la malédiction qui s'abat sur la famille lorsque cette prison de la malédiction s'abat sur la famille les parents vont perdre les enfants ils peuvent partir comme ils peuvent rester là sans rien faire et c'est là un drame Deutéronome chapitre 28 verset 32 ferez patience Deutéronome chapitre 28 verset 32 je lui dis la parole au nom de Jésus Christ tes fils et tes filles seront livrés à notre peuple tes yeux le verront et languiront tout le jour après eux et ta main sera sans force merci voyez quand un enfant refuse d'écouter la voix de son père ou de sa mère la main de parents est sans force sur cet enfant cet enfant est sous l'influence d'une autre personne que ses parents pourquoi ? parce qu'ils ont été livrés à un autre peuple des enfants contrôlés par des bandes par des réseaux des amis devenus plus influents sur eux que leurs propres parents ils sont enchaînés ils sont liés ces enfants-là ont besoin de la délivrance ils sont en échec parce qu'ils ont été livrés à un autre peuple qu'est-ce que c'est être livrés à un autre peuple ? ils ont été vendus et quand on vend une personne cette personne est esclave Joseph a été livré à un autre peuple Joseph a été vendu aux trafiquants mendiant le mendiant le mendiant l'ont vendu à l'égyptien lorsque les parents sont sans force il ne leur reste qu'à pleurer pour leurs enfants ces enfants ont été faits prisonniers ils sont incarcérés quelque part mais nous avons un homme un champion qui est prêt et qui est capable d'aller les chercher là où ils sont de les ramener à la maison afin qu'ils soient bénis et qu'ils résistent dans leur vie c'est pour cela que nous verrons la semaine prochaine comment sortir des prisons sataniques ou démoniaques l'ammoniaque hallelujah un frère venu me voir et il doit témoigner d'ailleurs rien ne marche tout ce que je fais échoue j'ai passé quatre fois les permis même les permis j'ai dit nous allons prier j'avais compris qu'il était incarcéré je l'ai regardé par moment j'avais l'impression que même son intelligence était avec lui il y avait quelque chose qui n'allait pas bien aimé quand on arrive à ce point là on commence à déprimer nous avons prié et ce qu'il a voulu Dieu l'a fait il a été affranchi libre il a trouvé du travail avec un CDI jamais trouvé du travail avec un CDI une semaine virée deux semaines chassé reviens non on va t'appeler et depuis cette prière de délivrance tout le monde veut travailler avec lui il a eu son permis ce sont des petites choses que vous pouvez négliger tel que les permis tel que les travails et les jours vont passer les années vont passer vous allez glisser dans l'instabilité il faut battre et les fer quand il est chaud il y a un temps pour sortir de ces situations là sinon demain nous allons nous retrouver aux urgences de l'hôpital pas parce que vous êtes malade parce que vous voulez dormir là c'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure je ne me manque pas de ces personnes mais c'est des gens qui avaient des maisons qui avaient du travail qui avaient des voitures mais qui se retrouvent dans des situations d'instabilité parce que Satan à un moment donné il sait enchaîner les gens il sait appauvrir les gens il sait dépouiller les gens et il sait piller les gens nous verrons lorsque nous parlerons prochainement comment sortir de prison satanique et là Dieu dit à Israël que Jacob va reprendre maintenant ses possessions lorsque tu as été dépouillé tu as été pillé tu as été enchaîné lorsque le Seigneur te déchaîne les chaînes tombent Pierre était dans des liens quand l'ange est descendu il est sorti la porte est ouverte et là nous reviendrons sur les portes il était libre il a marché que le Seigneur vous bénisse merci 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 merci